Et bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous présenter la fonction ENA. Donc ENA c'est une fonction qui retourne vrai si une fonction fait référence à quelque chose qui n'existe pas. Ou une fonction qui échoue, typiquement une recherche qui échoue. Alors pour vous expliquer, j'ai préparé un petit tableau, je vais nommer tout ça avec clic droit, définir nom. Définir nom, on va appeler ça catalogue, avec un C majuscule. Non, on va appeler ça catalogue, pourtant minuscule, catalogue. Et ici je vais faire une recherche de la référence que je vais taper là. Mon but étant en fait de taper une référence et de voir sa désignation. Donc je vais faire égal recherche, recherche, je vais faire une recherche V. Donc je fais une recherche V de ce que je vais saisir là, dans mon tableau catalogue. Avec un point virgule, ça ira mieux. Donc catalogue. Le résultat qui m'intéresse, il est là dans la deuxième colonne de mon tableau. Et je fais une recherche exacte. Donc je lui mets, attention, pas de valeur approximative, donc valeur faux. Et là, vous voyez ce qu'est-ce qui m'affiche, diézena. Alors si je fais un AZ43 par exemple, il va bien me trouver ma désignation. Par contre si je tape n'importe quoi, il me fait diézena. C'est-à-dire que ma recherche a échoué et je ne sais pas quoi faire. D'accord ? Donc la fonction ena, si je la tape là, si je fais est-ce que là-dedans, est-ce que dans ma cellule qui est là, j'ai diézena. Là, la fonction me retourne vrai. L'idée ici, c'est d'afficher quelque chose de propre plutôt que ce diézena. Donc vous voyez qu'on a ce recherche V. Donc on va faire comme on avait fait pour 6 erreurs. Si, ben, n'a de tout ça. Donc l'idée c'est d'abord de faire exécuter une première fois la recherche et d'analyser son résultat. Donc si ma fonction de recherche retourne diézena, je vais faire afficher quelque chose de propre du style désignation, désignation, désignation inconnue. Référence inconnue, pardon. Référence inconnue. Sinon, eh ben, je dois refaire ma recherche. Donc recherche V, de ce qui est là, dans mon tableau catalogue. Ce qui m'intéresse, c'est en deuxième colonne, et je fais une recherche exacte. Tac, tac. Voilà, donc maintenant j'ai une référence, un affichage propre, et si je fais un TO98 par exemple, j'ai bien ma bonne désignation. Donc vous voyez que ça fait forcément quelque chose d'assez long. Ça fait une recherche, ben, ça fait une fonction qui est très longue. Parce qu'en fait, il faut d'abord que je tape ma fonction recherche V, je la déclenche, j'analyse son résultat, je regarde avec LNA si, ben, elle a échoué. Si elle a échoué, je fais référence inconnue, sinon, je la recommence. Alors, on peut optimiser en faisant la recherche dans un coin caché, mais bon, il faudra quand même la faire une première fois. Donc c'est pas, il faudra quand même la faire, et analyser le résultat par ANA. Donc traditionnellement, on fait ça, c'est un peu long, mais enfin bon, l'ordinateur sait faire. Alors c'est vrai que si vous êtes obligé de faire des recherches V sur des immenses tableaux, dans ces cas-là, il faut faire la recherche V dans une cellule, et dans votre scie, dire que, analyser simplement le résultat de cette cellule. Mais il faut cacher la cellule, d'accord ? Donc c'est pas forcément très bien et très facile non plus. Voilà, donc la fonction vraiment LNA, on aura l'occasion de l'avoir. C'est vraiment une fonction intéressante et importante, dès que vous attaquez des recherches V ou H, ou même recherche. Voilà, je vous remercie, je vous laisse, ben je vous remercie, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada